Salut l'internaute c'est Jemil, comment vas-tu ? J'espère bien. Dans ma dernière vidéo toute fin 2020, je prédisais, sans mal ni mérite, que 2021 n'avait aucune chance d'être plus soft que 2020. Et Janvier à lui tout seul m'a donné raison. Dans tout ce merdier prenons un exemple français. Alors qu'on manifeste encore durement fortement contre la loi sécurité globale qui fait son chemin malheureusement, je t'invite à visionner mes dernières vidéos sur le sujet si tu n'es pas à jour sur celui-ci, eh bien de nouvelles dispositions légales pourraient bientôt entrer dans la loi pour, je cite, « renforcer l'arsenal pénal » cette fois plus précisément contre les personnes anti glyphosate, antispéciste et anti chasse. Pour commencer, on va essayer de prendre le truc dans l'ordre. Tout commence par une promesse faite aux sénateurs en juin 2019 par Barbara Pompili, actuelle ministre de la transition écologique tu sais, alors à l'époque députée LREM. Le Sénat, majoritairement LR, les républicains, la droite, avaient souhaité créer un nouveau délit d'entrave aux activités de la chasse, précisément. Ouais, un bon républicain de droite, ça aime la chasse. Voilà, c'est tout, cherche pas à la... Mais bon, l'idée dans tous les cas n'avait pas été retenue. Peut-être que ça aurait fait tâche que LREM épouse de manière si visible les doléances des LR, chose faite régulièrement, donc Barbara a préféré proposer de lancer une mission d'information plus tard, plus discrète. Chose faite un peu plus d'un an plus tard. Le 1er juillet 2020 est alors ouverte la mission d'information commune entrave à l'exercice d'activités légales, présidée par Xavier Breton, un LR, et avec deux rapporteurs LREM, Alain Perrea et Martin Leguie-Ballois. Le premier est coprésident du groupe chasse-pêche et territoire à l'Assemblée nationale. Il avait fait scandale en souhaitant interdire le VTT pendant la période de chasse, après qu'un VTTiste avait été tué d'une balle par un chasseur. Et la seconde a été avocate dans l'agroalimentaire et milite contre l'agribashing. Ah non mais ils sont neutres, t'inquiète, tu peux leur faire confiance. Et si tu penses le contraire, tu penses qu'il y a un conflit d'intérêt quelque part, tu n'es qu'un vilain complotiste anti-républicain qui n'aime pas aveuglément sa start-up nation. Méchant. Aussi, le choix des mots est vicieux. Pour nommer la mission d'information, on ne parle plus comme l'idée de départ était d'entrave à la chasse, mais d'entrave à l'exercice d'activités légales. Brillant. Néanmoins, dans la présentation officielle de l'émission, il est clairement indiqué agriculture, chasse, abattage d'animaux et commerce de viande pour définir les dites activités légales. Ça ne trompe personne. Et l'objectif de cette mission d'information est de faire le point sur la législation existante, mais surtout inventer, proposer de nouvelles mesures, de nouvelles actions pénales adressées contre les militants et les activistes écologistes et contre toutes les personnes osant critiquer l'industrie agroalimentaire, laitière, de la viande, de la chasse, tout ce petit monde bien fermé à protéger. En gros, sous couvert de lutte contre la radicalité hypothétique de certains, et bien là, c'est toute la société civile qui est visée. Parmi les dix membres essentiellement macronistes de cette mission se cache Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. Clairement écologiste, défendant des actions radicales comme la refonte de la République et le retour à la paysannerie pour le respect de la nature, elle est avec nous. Et bien bonjour Mathilde. Bonjour Gemille. Alors qu'est-ce qui explique ta présence dans cette mission d'information ? Alors dans une mission d'information à l'Assemblée Nationale, il y a toujours des membres de tous les groupes. Donc là, comme dans toutes les missions d'information, on était présents et donc du coup, c'est moi qui ai été dans cette mission d'information. Alors pour être honnête, parce que je pense qu'il faut être honnête, moi je n'ai pas pu y mettre les pieds. Non pas parce que le sujet ne m'intéresse pas loin de là, mais parce qu'on a été pris dans la loi sécurité globale, tout le plan qu'on faisait d'alternatives au confinement, le plan de déconfinement qu'on proposait, les différentes propositions de loi qu'on faisait sur la situation sanitaire et la situation sociale complètement explosive. Donc moi, je n'ai pas pu y aller, mais tout le long de notre mandat parlementaire, on a fait beaucoup de propositions de loi sur cette question-là, qui fait que de propositions politiques qui sont portées d'ailleurs par la France Insoumise, mais par plein d'associations pour mettre fin à la maltraitance animale et pour les libertés, notamment associatives et le fait de militer, qu'on les ait traduits de manière légistique qu'elles soient prêtes lorsqu'on sera en pouvoir en 2022. Là, pour en revenir au rapport, quels sont pour toi, députée France Insoumise, les dangers immédiats de ce rapport, si jamais ça rentrerait dans la loi ? Alors déjà, il faut savoir que c'est des recommandations de rapport. Donc ça veut dire que soit ça doit passer dans une loi, je l'explique juste pour que tout le monde comprenne, soit ça passe dans une loi, soit ça passe par des amendements dans une loi à un moment, donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans un moment où ces recommandations se mettent en place. Et heureusement, parce que ce rapport, c'est comme s'il avait été écrit directement par la FNSEA et les lobbys de la chasse. Et donc pourquoi est-ce que c'est dangereux ? C'est parce que ça va dans le même sens que ce que fait Emmanuel Macron depuis maintenant le début de son mandat, ça va dans le même sens que ce qui a été fait notamment avec la loi sécurité globale. L'idée, c'est qu'on ne veut plus voir les choses, on refuse qu'il y ait un débat politique des opposants politiques à l'agriculture industrielle, à l'élevage industriel. On refuse que tout ça puisse être montré, ça vise notamment beaucoup l'association L214. Et d'ailleurs, Bastien Lachaud avait été avec eux pour voir un élevage. Et en plus, ce rapport arrive le jour où La République En Marche fait toute une communication pour dire nous faisons une grande loi contre la maltraitance animale, alors que quand on regarde leurs grandes lois, il manque quand même énormément de choses sur la question de la maltraitance animale et du bien-être animal du coup sur lequel nous on se bat. Ce qu'on peut constater là, c'est que dans le viseur, parce que vu que tout ce qui est répression pénale, etc., les mesures existent déjà dans la loi, sont appliquées déjà sur les manifestants, les activistes. Parce que tu viendrais à critiquer l'industrie du lait sur Twitter par exemple, tu auras beau ne pas être membre de la France Insoumise ou de Hava ou de L214, est-ce que tu pourrais être poursuivi ? Est-ce que ce n'est pas la nouveauté voulue dans ce rapport éventuellement passé dans la loi ? Bien sûr, tu as complètement raison sur cet aspect-là. C'est un durcissement plus une ouverture de ce qu'ils appellent ce délit d'entrave sur les actes de menace d'obstruction et d'intrusion pour empêchement de déroulement d'activités sportives, de loisirs, donc ça c'est plutôt sur la chasse, ou sur des activités industrielles, artisanales, agricoles ou de loisirs. C'est très très large ce que ça implique. Je vous dis là encore, il n'y a pas si longtemps que ça, avec des militants écologistes dans une banque pour dénoncer les actifs de cette banque, ça c'est quelque chose qui pourrait rentrer dans ces amendes-là avec de la prison, donc des militants écologistes en prison, et des milliers d'euros d'amende. Ça peut être effectivement sur les réseaux sociaux. si vous critiquez, ce qui est quand même incroyable que dans une république telle que la nôtre, qui historiquement est le pays des lumières, des droits de l'homme et du citoyen, sur lequel, non seulement quand on va manifester, on se fait matraquer, peut-être on perd un œil, peut-être on perd une main, comme c'est arrivé malheureusement à plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes. Et bien maintenant, on a aussi cette possibilité-là, si on met vraiment en place ce qu'ils veulent, qui est que lorsqu'on critique par exemple le fait qu'on ait des fermes avec 10 000 animaux qui vivent dans des conditions absolument déplorables, et bien là aussi on pourrait rentrer sous le coup de la loi. Et ça c'est très grave dans une démocratie comme la nôtre. Donc nous, on se battra de toutes nos forces pour que jamais ces propositions ne soient entendues. Et je vais vous dire, ils savent qu'ils ne seront jamais entendues ces propositions. C'est important de les décrypter, mais ils savent qu'ils ne seront jamais entendues. Bah justement, quel est le degré de chance pour que ces dispositions-là, qui sont écrites, qui sont pensées par des représentants du peuple, même si c'est nos opposants, quel est le degré de chance pour que ça passe dans la loi ? Ça c'est ma première question. Et ensuite, la seconde question, on finira là-dessus, comment combattre justement ça ? Parce que même si ça passe pas, l'idée est là, et il y a une tentative d'intrusion. Donc première question, quelle est la chance pour que ça passe ? Et seconde, qu'est-ce qu'on fait pour combattre ces idées-là ? Alors, la première question, est-ce que ça a une chance de passer ? Moi je ne crois pas. On approche de la fin du mandat, et moi je ne crois pas qu'ils aient le temps de faire une loi dédiée sur cette question-là. Mais moi je vais vous dire pourquoi ils font ça. C'est des questions purement politiciennes qui sont en fait, le fait pour La République En Marche, et d'ailleurs les LR aussi, d'envoyer un signal à la FNSEA, au lobby des chasseurs, pour lequel le ministre de la Transition écologique avait démissionné, etc. de dire ne vous inquiétez pas, on continue de vous soutenir, on fait une loi qui interdit à La Marche certaines choses sur la maltraitance animale, mais on vous soutient toujours. On vous soutient toujours, donc vous pouvez continuer à voter pour nous, on ne fera rien contre les fermes-usines, on ne fera rien contre le broyage des poussins, on ne fera rien contre les pratiques de chasse barbare, on ne fera rien de tout ça. Donc c'est un symbole politique en fait. Sauf que le problème de ça, et ça c'est très important à pointer, c'est qu'effectivement du coup rentre dans le débat politique, public, médiatique, le fait que des parlementaires préconisent de faire ce genre de choses. Et ça c'est dangereux, parce que ça amène à un défouloir dans le débat politique, qui est extrêmement nocif et qui ne permet plus de traiter les sujets de fond. Mais il n'empêche que dans la société, il y a eu un bond énorme de gens qui ont compris ces batailles-là, qui militent sur ces batailles-là, et donc qui se sont joints à ce combat-là. Et pour le coup, moi je trouve ça intéressant que La République En Marche soit obligée de faire de la communication sur la maltraitance animale. Parce que s'ils sont obligés de faire de la communication, alors bon on n'est pas d'accord parce que ça ne change rien sur le fond, ou très peu, mais n'empêche que s'ils font de la communication, c'est qu'ils sentent que dans le pays c'est un sujet extrêmement important. Mais la majorité de la société n'est pas à l'image de la majorité de cette Assemblée nationale, fort heureusement. Et je crois que c'est un combat qu'on peut gagner, parce que c'est des combats sur lesquels on avance de manière extrêmement forte. Et donc on va continuer nous à pousser, on va continuer à faire des propositions de loi sur cette question-là. Et vous verrez, on aura sûrement des choses à annoncer d'ailleurs dans les mois qui viennent. Eh bien on a hâte ! Merci Malti d'avoir répondu à mes questions ! Merci beaucoup ! En effet, les auteurs de ce rapport s'en prennent violemment aux écologistes et à leurs actions dès les premières pages, dénonçant une stigmatisation des activités légales, comme les OGM, l'utilisation de glyphosate et autres produits phytosanitaires, les activités synergétiques ou la consommation de protéines d'origine animale. Pour eux, et ils l'écrivent bien dans leurs textes, il n'est pas question de laisser les avancées démocratiques s'imposer par idéologie via la voie d'exaction, d'attaque, de pression et de menace. Quatre termes précis qu'ils utilisent dans le rapport sans jamais les définir. Et quid du fait de dénoncer la lutte idéologique ? Est-ce qu'ils seraient exempts d'idéologie ? Eux, ils se seraient le bien contre le mal ? En tout cas, c'est une position frontale, offensive contre la liberté d'expression et le droit de manifester. Car disons-le clairement, quel est le but d'une manifestation pacifique ? Même d'une action symbolique. Faire pression, entretenir un rapport de force pour obtenir justice. Et c'est légitime. Les voies légales que prétendent défendre ses députés sont bouchées et surtout confisquées par une autoproclamée élite sociale bourgeoise qui s'illustre chaque semaine, corrompue et indigne de confiance. Alors comment vouloir à la population de s'organiser et d'agir elle-même en conséquence, quand la seule réponse de leurs élus est la répression judiciaire et policière pour la protection d'un ordre violent et injuste ? Cette attaque frontale envers le monde militant, écologiste et de gauche en général n'est pas nouvelle. Il y a un an, la cellule Déméter était créée, un dispositif policier et judiciaire inédit, totalement dédié à la surveillance des personnes opposées à l'agriculture et à l'élevage industriel. Pas de mystère pour le pouvoir actuel, l'urgence terroriste et sanitaire n'est que de façade. La vraie urgence pour lui réside dans la sauvegarde du capitalisme prédateur de la nature, mais financièrement encore fort rentable pour les puissants. Et pour défendre ce modèle économique pourtant destructeur du vivant, les élus auteurs du rapport dont il est question ici n'y vont pas de main morte. Pour eux, je cite, Les réseaux sociaux constituent en soi un moyen d'entrave. Ils inspirent et amplifient les conséquences des actions. Allons-nous voir surgir bientôt un internet français uniquement autorisé à partager des recettes de cuisine, inoffensives et carnistes évidemment ? Alors il souhaite créer un nouveau délit d'entrave à la chasse, passible de 6 mois de prison ferme et de 5000 euros d'amende. Il propose aussi dans la foulée de rajouter dans le code pénal un nouveau délit qui viendrait celui-ci punir d'un an de prison et de 7500 euros d'amende toute intrusion sur un site dit industriel, artisanal, agricole ou de loisir qui aurait pour but, je cite, de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité. C'est mieux et enfin plutôt pire et c'est la grosse nouveauté pour moi, les rapporteurs proposent de punir d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende toute diffamation publique commise à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de loisir, par exemple les acteurs de l'agriculture industrielle ou de la chasse. Un simple tweet critique ou une vidéo même fondée pourra alors être l'objet de poursuites. Bref, tout le monde est dans le viseur. Et plus encore les manifestants et activistes actifs dans des associations comme AVA qui protège la forêt et ses habitants ou Anonymous for the Voiceless est leur cube, vous savez que vous croisez dans les villes leur cube de la vérité ou encore L214 qu'on ne présente plus. Brigitte Gauthier est cofondatrice de L214 et elle est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Timine. Du coup pour commencer, vive dans le sujet, tu vois, pour les élus auteurs du rapport dont on parle depuis tout à l'heure. Ils disent que face aux entraves à la chasse et à l'élevage industriel, la réponse pénale apportée est trop faible pour eux. Dans leur esprit, en tout cas, effectivement, la réponse est trop faible. Pour nous, elle est déjà trop intense, le droit à l'information, le droit à la critique d'un modèle qui est néfaste pour tout le monde, pour les animaux bien sûr, sur les questions d'environnement, sur les questions de santé publique, mais aussi sur des questions sociales par rapport aux éleveurs, ouvriers d'abattoirs ou ramasseurs de volailles. Mais très clairement, on est loin du compte de tout ce qu'on pourrait dire sur le sujet et il faut qu'on puisse continuer de l'exprimer. La réponse pénale, elle existe aujourd'hui. À L214, on a déjà eu des condamnations, notamment une où on a fait appel, on va être rejugé dans quelques temps sur atteinte à l'intimité de la vie privée. Donc, elle existe déjà cette réponse. Donc là, ce serait quoi la nouveauté ? Moi, j'avais une question à te poser, c'est comment cette criminalisation manifeste des militantes et militants chez L214, comment c'est vécu ? C'est vécu différemment en fonction des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment très inquiètes, qui voient justement ces attaques du monde associatif, cette attaque de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté d'information et qui voient vraiment ça comme extrêmement dangereux. Et puis d'autres qui gardent l'optimisme en disant que ça ne passera jamais, c'est juste pas possible que ça passe et que même si ça passe, on a déjà des risques, des épées de Damoclès qui sont au-dessus de nos têtes et c'est des risques qu'on est prêt à prendre. Donc voilà. Il reste déterminé pour la plupart, il y a une cause de justice qui malgré tout… Je pense que la détermination, elle est largement supérieure à la peur de la répression. Ça, c'est tout à fait clair pour, je pense, la majorité d'entre nous et je pense y compris sur les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Quand on a une cause qui nous tient à cœur quand on est en face d'une injustice, c'est juste pas humainement possible de se taire quoi. Je partage, je comprends. Je pourrais répondre la même chose. Mais du coup, si, admettons, ça passe, ce genre de disposition rentrer dans la loi, est-ce que L214 précisément deviendrait une association impuissante ? Non, je pense que pour nous, ça ne changerait pas grand-chose. On tue 3 millions d'animaux par jour dans les amatoires. Pour 80% d'entre eux, c'est après une vie passée en élevage intensif, donc dans des conditions de vie particulièrement hostiles pour eux. C'est juste pas possible. Et en fait, peut-être, elle intervient justement... Le calendrier est assez filou parce qu'elle intervient juste la semaine où il y a la proposition de loi contre la maltraitance de certains animaux. Alors évidemment, il n'y a pas de discussion sur l'élevage intensif ou sur les formes les plus cruelles de chasse. Mais tout de même, la loi qui est passée propose des avancées quand même dans un certain nombre de domaines qu'on aurait pu penser complètement bloqués aussi auparavant. C'est positif, mais est-ce qu'il n'y a pas un « et » en même temps ? Comment tu analyses ça ? Comment politiquement, d'ailleurs, chez 214, on analyse la situation en fait ? Je pense qu'il y a une pression des tenants de l'élevage intensif, très clairement, et des techniques d'agriculture intensive qui essayent de bloquer par tous les moyens possibles l'action des activistes, l'action militante. Ils essayent, mais en fait, je crois qu'ils ne peuvent pas bloquer un mouvement dont le moment est venu. Enfin, quelque part, on est tous et toutes, grosso modo, des défenseurs des animaux. On a horreur de les savoir, à traiter, etc. Enfin, on est tous. Après, on n'est pas forcément tous d'accord sur les solutions, jusqu'où il faut aller pour protéger, pour défendre les animaux. Clairement, l'élevage intensif, on est tous d'accord, ça doit disparaître. C'est 88% quand on fait des sondages. Et oui, on va avoir des tentatives de blocage. Mais quelque part, c'est les soubresauts d'un monde réactionnaire qui aimerait bien qu'on touche à rien. Mais je ne crois pas trop que même ces tentatives-là réussiront à bloquer les avancées qui sont aujourd'hui inéluctables. Et c'est comme si tu essayais de colmater une fuite où tu as plein de petites fuites d'eau de partout, et puis toi, tu mets un gros scotch quelque part. Juste, ça continue d'avancer. Enfin, c'est inéluctable. Il y a beaucoup d'images de vous voir comme une vague qui avance et que rien n'arrêtera, comme l'eau, généralement. Le feu même ne peut rien y faire. Non, mais c'est comme tous les mouvements qu'on a eus jusqu'ici, les mouvements sociaux, la cause animale, c'est une lutte sociale. On va avancer. Forcément, parce que c'est un mouvement de justice. Pour preuve, s'il y a autant de réactions dans le monde politicien, c'est que ça fait beaucoup de bruit et ça avance déjà. Peut-être dernière question. Est-ce que toi, qui es très investi dans le monde associatif, on voit là, on analyse tous les deux que c'est quand même la législation qui décide. Donc si la législation est laissée entièrement aux réactionnaires à la droite, on a peu d'espoir de voir avancer ce genre de progrès sociaux, comme tu disais, c'est une lutte sociale. Est-ce qu'il est nécessaire, ou alors on pourrait abandonner, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne votent plus, qui ne s'investissent plus en politique comme on l'entend. Est-ce que c'est un combat gagnable sans la politique, sans les politiciens ? En fait, avec L214, on pense qu'il va falloir faire avec le monde politique. On sensibilise le grand public. On fait avancer aussi les entreprises. Par exemple, sur la question des œufs de batterie, on est passé de 80% de poules élevées en cage de batterie à moins de 50% aujourd'hui par les actions qu'on a eues sur les supermarchés, les fabricants, l'hôtellerie-restauration et les producteurs. Donc voilà, ces deux pans-là, c'est fait. Et sur le monde politique, on se rend compte qu'avec les municipales, on a pu obtenir un certain nombre d'engagements qui aujourd'hui sont en train d'avancer dans pas mal de municipalités, quelle que soit leur sensibilité politique d'ailleurs. Et là, on voit qu'à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui passe, qui certes est modeste aujourd'hui, mais quand même, qui propose quelques avancées. Et ça permet de cranter, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Parce qu'avec les entreprises, on se dit qu'il pourrait y avoir un retour en arrière. Et tant que ce n'est pas inscrit dans la loi, ça veut dire que ça reste autorisé. En tout cas, il va falloir aller chercher aussi... Quelque part, ces avancées qu'on veut, qui sont des avancées sociétales, il faut que tous les pans de la société, y compris les gens qui vivent de l'exploitation animale aujourd'hui, soient impliqués dedans. Donc ça veut dire qu'on ne va pas laisser de côté non plus le monde politique. De toute façon, il y a vraiment l'ensemble de notre société à mobiliser sur ces sujets-là. Eh bien, merci Brigitte d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup ! Notre pays est agité par des mouvements animalistes qui ont des convictions. Ils ont tout à fait le droit d'avoir effectivement ces convictions. Le problème, c'est qu'ils l'expriment de plus en plus avec violence. Oui, encore le mot magique qui revient au centre du débat, du débat d'ailleurs qui n'existe pas, sans jamais être défini. Comme si la violence n'avait qu'un visage, qu'une forme. Les raisonnables et les justes, ce sont eux, les violents, les casseurs, c'est nous. Voilà le message délivré, toujours le même, toujours aussi pertinent. Mais il y a quand même une chose à retenir, ici pour le coup. C'est l'évolution constante du degré de répression. Alors là, il y a de la croissance. Car à mesure que la population s'engage pour l'émergence d'un avenir écologique et social responsable, le pouvoir, qui ne représente quasi que lui-même, resserre l'étau pour préserver ses intérêts qui se confondent avec ceux des industriels et des multinationales chez qui le pantouflage des élus est devenu légion. En somme, en France comme ailleurs, le pouvoir souhaite imposer à la population une seule et unique forme d'expression politique, l'élection. Car sur le reste, ils ont très peu d'emprise. Alors, sans abandonner l'idée d'envoyer des élus nous représenter dans les institutions politiques du pays, il est nécessaire de ne surtout pas abandonner les autres moyens d'expression politique. Manifestation, action symbolique, action directe et désobéissance civile, car c'est aussi ça, peut-être surtout ça, la démocratie. Merci d'avoir suivi la vidéo. Odyssée, tu peux avoir le lien dans la barre de description de cette vidéo YouTube. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Tu peux me soutenir toujours financièrement mensuellement sur gmail.fr slash soutenir à partir de 1€. C'est ce qui me permet de continuer mon travail de manière libre et indépendante. Je te remercie, je vous remercie toutes et tous d'être là et de me soutenir dans ce travail. très difficile, de plus en plus difficile, mais de plus en plus vital. On continue et on lâche rien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !